L'année 2023 peut être considérée à juste titre comme celle de la réforme minière au Cameroun. Le président de la République, dans son discours du 31 décembre 2022, a fixé le cap et a annoncé le lancement de trois projets miniers. Ces projets permettront d'augmenter la contribution du secteur minier à la croissance du PIB national. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de trois projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du PIB. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'aménuisent et disposer de ressources financières supplémentaires qui pourront être affectées au financement de nos investissements. Fort de ce préalable, les start-up Kujek, Mind Engineering Service ont entrepris des sionnels au Cameroun pour former et recycler les jeunes dans ce domaine. Le 30 mai 2023, s'est tenu en plein cœur de Douala Aqua, la conférence Mine et Carrière. Il y a quelques années, la plupart des carrières camerounaises utilisaient des méthodes que nous qualifions anciennes. Aujourd'hui, il y a de nouvelles sciences, tels que l'intelligence artificielle, des simulations séquenziennes qui permettent de prévoir, par exemple, les paramètres d'inti afin d'optimiser les résultats finales. Aujourd'hui, la conférence Mine et Carrière vise donc à présenter aux différents apprenants cette nouvelle technique révolutionnaire. Venant des universités d'État et des institutions de formation privée, les participants ont allié théorie et pratique durant cette formation. Ensuite, nous avons les carrières domestiques. Nous avons les carrières d'intérêt public. Je dois utiliser l'unitral. Comment je fais donc pour mon écran rester efficace dans ce travail ? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la caractérisation précise du milieu de la carrières ? Il était question de comprendre les méthodes d'exploitation dans les carrières, les initier aux nouvelles techniques minières, découvrir la géomodélisation, la cartographie numérique et la télédétection. Étant donné que le Cameroun est un pays en construction, un pays en chantier, il faudrait donc optimiser les techniques d'exploitation afin de pallier au flux et combler la demande. Maintenant, le but donc des structures et des nouvelles sciences, c'est de permettre aux exploitants, aux multinationales, d'augmenter leur production afin de satisfaire tous les opérateurs, en particulier les génie civils, parce que les carrières concernent principalement les matériaux destinés à la construction. Généralement, en carrière, l'exploitation est un peu archaïque au Cameroun. Ils mettent peu de considérations, ils mettent déjà peu de considérations sur l'étude des structures. Or, c'est même le plus important. Animé par les ingénieurs camerounais formés à l'école locale, Il était aussi question d'un système de vocation et d'assurer un personnel compétent pour relever les défis futurs de l'émergence du Cameroun qui se fera avec les mines et les carrières. Sous-titrage Société Radio-Canada